Musique Bonjour tout le monde, bienvenue au balado de Garneau-Ferland. Aujourd'hui, Michel et moi, on vous présente une rencontre qu'on vient d'avoir avec Francis Masse, qui est président directeur général et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Collabox. Collabox, c'est une entreprise qui existe depuis un peu plus d'une vingtaine d'années et qui développe et met en marché des logiciels pour aider les PME dans la gestion de leurs opérations. Donc, ce fut une rencontre très intéressante avec Francis. On a découvert un gestionnaire atypique, tant dans son cheminement que dans ses pratiques. On a beaucoup aimé son approche très artistique, ses images très fortes. C'est quelqu'un de très imagé que vous s'apprendrez à connaître. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Musique Ben, moi, j'ai joué le budget de Hull. J'ai joué au hockey pour vrai. Mais, ouais, c'est ça. Bon. Sauf que, t'sais, j'ai arrêté de jouer au hockey quand j'ai oublié. Esti, j'avais une partie à ce moment-là. Maintenant, je vais aller, t'sais. Fait que, là, j'ai dit, ouais, OK. Mais, t'sais, dans ce temps-là, là, mon équipe, elle poniait 102 minutes de punition dans une partie de 60, là, t'sais. Fait que, moi, j'en poniais deux. Fait que les 100 autres minutes, t'sais, moi, qui les jouais, t'sais, parce que les autres étaient tous dans le boxe. J'ai arrêté de jouer au hockey là-dessus. Ça m'a... Ça m'a... Je suis resté un peu là-dessus, mettons. De là qu'à la boxe. Ah! 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 J'ai pensé à la même chose. C'est comme ça que t'as trouvé le nom de ta compagnie. On les colle dans le boxe, puis les autres, on s'amuse, t'sais. Ça t'a traumatisé. Un gars qui a vraiment traumatisé, monsieur, du collabox. Non, non, mais collabox, par exemple, c'est... L'origine du nom est assez drôle, hein. Parce qu'on avait fait un... On avait fait un site web à l'époque, puis on travaillait avec des étudiants sur un projet, là, à l'université, là. Puis là, on avait... On avait fait une page, nous cherchons des collaborateurs. Puis moi, j'avais... Dans le système qu'on utilisait à l'époque, Webstar, là, tu pouvais flaguer des parties d'URL. Fait que quand tu faisais... On avait une page collaborateur pour acheter un mail, il y avait un mot de passe là-dessus, parce que les collaborateurs se loguaient là-dessus. Fait que ça, ça allait bien. Dès qu'ils tapaient collaborateur pour acheter un mail, le code d'accès mot de passe rentrait, puis ils rentraient là-dessus. Là, on manquait de monde. Fait qu'on a fait une page, nous cherchons des collaborateurs. Là, quand tu arrivais sur le site, sur la page, nous cherchons des collaborateurs. Tops! Le mot de passe partait, mais que ça ne marchait plus. Fait que là, on a dit, OK, je vais rebaptiser ma page de collaborateurs, je vais l'appeler Colabox. Fait que, en cas, ça flaguait juste cette page-là. Colabox n'était pas écrit nulle part ailleurs dans le site, fait que ça marchait. Fait que c'est parti comme ça. Puis là, quelqu'un m'a dit, c'est un maudit bon nom, ce Colabox. Ça a tant raison. Ah oui, c'était bon nom, sans prête. Écoute, ça dit ce que c'est, puis... Moi, je pense, Francis, tu viens de faire la meilleure intro qu'on pouvait faire pour commencer. Sérieusement, sans qu'on s'en rende compte, tu nous as parlé un peu de la genèse du nom, ce qui est extraordinaire dans une entreprise. Mais tu sais, bien, de toute façon, merci d'être là pour commencer avec nous, Francis. Ça me fait plaisir, j'avais vraiment hâte de venir. C'est un honneur pour nous de t'avoir avec toi. Avec nous, tu es un homme d'affaires à succès, puis quelqu'un de fichrement plaisant avec qui échanger. Merci. J'avais vraiment hâte qu'on ait cette rencontre-là. Mais je pense que ça serait bon, en partant, que tu expliques un peu c'est quoi Colabox. Ben oui. Je pense que ça a plusieurs facettes, donc j'aimerais ça que tu nous expliques ça. Ah oui, puis j'ai eu de la misère à expliquer ça pendant plusieurs années quand on a parti ce projet-là. On avait une vision d'où est-ce qu'on s'en allait, mais c'était difficile à passer aux gens, ils ne comprenaient pas. Mais là, les années nous ont rattrapés, puis là, c'est rendu plus facile parce qu'on peut dire qu'on est un logiciel ERP, un logiciel de gestion d'entreprise. On gère vraiment tous les aspects de la business, puis si vous en trouvez un qu'on ne gère pas, on va se mettre là-dessus la semaine prochaine, dans le sens où on est vraiment cédant. Ça veut dire, mais à l'origine, on a parti par une feuille de temps, parce qu'on avait des employés qui travaillaient pour nous, puis on a fait une feuille de temps. Puis le programmeur qui travaillait avec moi à l'époque, j'ai donné un coup de coude en lui disant, fais-moi les dons, multi-compagnie. Puis il me dit, ah non, non, c'est de l'ouvrage, ça, multi-compagnie, fais pas ça. Non, non, tu me le fais, multi-compagnie. Fait qu'aujourd'hui, on est juste un des 200 clients Colabox, le Colabox lui-même. La moitié de mes clients, ils l'utilisent out of the box. Ils se branchent sur Colabox, puis ça marche, sinon. L'autre moitié, nous autres, on n'avait pas compris, fait qu'on va s'adapter. Fait que là, il me dit, écoute, ton rapport de n'importe quoi, ton rapport de travaux en cours, il est au vendant. Faut que tu le fasses au coûtant, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Pas de problème, monsieur, on va te le faire au coûtant, puis on le fait pour le programme. Fait que le plus gros client, il a mis autour de 325 000 à personnaliser son Colabox au fil des années. Puis mon plus petit client, c'est un architecte dans un sous-sol à Nantes, puis lui, il fait sa feuille de temps, puis il a 14 ans avec nous autres. Puis ça coûte 200 euros par année. Merci, bonsoir. Puis on sert toute la gamme entre les deux. Puis pendant des années, j'étais déçu de ne pas avoir un créneau. Donc, tu sais, quand tu as un créneau fort, puis là, tu rentres, je ne sais pas si horizontal ou vertical, mais tu rentres dans le marché, puis tous les concessionnels automobiles, t'essignes tout, t'entends-tu, parce que tu as trop... Là, je cherche, il me disait, Colline, on est bon, mais on est trop diversifiés. Puis là, la pandémie est arrivée. Puis là, j'ai vu mes compétiteurs qui étaient dans le tourisme, qui étaient dans la restauration. Puis, écoute, alors, en pénurie de main-d'oeuvre, ça faisait des offres dans des postes que j'ouvrais, puis que je publiais. Je n'avais personne qui postulait. Puis là, les employés qui avaient été mis à pied dans ces boîtes-là arrivaient chez nous. Puis nous autres, le chiffre d'affaires, il n'a pas baissé pendant la pandémie, il a augmenté. Ça fait que j'ai trois, quatre clients qui sont morts au combat, mais l'ensemble de la clientèle. Ça fait que là, je suis du content d'être diversifié. Oui, le fait que tu sois... C'est intéressant parce que moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'en fait, au départ, tu ne t'es pas lancé là-dedans en disant « je veux faire un ERP nécessairement ». Non. Je pense que tu offrais d'autres services, c'est ça que j'ai compris au départ. En fait, au départ, moi, je suis un graphiste de formation. Ça fait que j'ai fait... Moi, j'ai un deck en arts plastiques, puis un bac en communication graphique. Puis ma foi, je suis un graphiste accompli, avec des prix, des bourses, des honoraires, des affaires. Puis je suis un artiste accompli aussi. Je suis boursier du Conseil des arts du Canada en peinture, programme d'exploration dans le temps. Puis une vraie subvention, avec un rapport, puis des clats-clats-clats. Puis je suis tombé... Je suis le premier infographiste, je le dis, à Québec. Puis là, je pourrais te nommer deux personnes qui en faisaient avant moi. On ne leur dira pas. Je suis le premier à penser deux. Mais elles autres, elles faisaient de l'infographie, mais un peu l'infographie, je te dirais, hollywoodienne. Tu allais y voir, puis ils te montraient la petite boule d'Atari qui tournait, la petite boule rouge et blanche, tout le kit. Puis c'était bien flaché, mais moi, je suis un graphiste de production. Moi, il fallait que ça m'aidait parce que je sortais à job. Fait que moi, quand ça commençait à faire l'infographie, c'était bancal. On ne faisait pas de film, on faisait de la photo-composition. Hey, je vais sauver 200$ de la photo-composition. Je suis de l'effet comme ça. Puis en plus, ça va arriver tout monter, tout le kit. Fait que là, j'ai commencé à utiliser ça concrètement. Puis là, j'étais proche des imprimeurs, proche des autres. Je suis le premier infographiste à Québec. Mais je ne devais pas partir tout seul, c'est drôle. Je devais partir avec Claude Cossette, le fondateur de Cossette Communication et Marketing, qui était prof à l'Université Laval. Puis Cossette avait dit, écoute, on part ça, puis là, ça va prendre la liquidité. Il voulut 10 000$ pour commencer toujours bien. Puis on y va, ah, ça prend la liquidité, ah, OK. Je vais faire avec mon 10 000$, je ne sais pas trop. Bien, c'est correct, 10 000$. Puis là, on commence. Puis ça fait que je pars au registrat des entreprises, je vais chercher les informations, je fais tous les papiers. Puis là, Claude, il faut que tu signes le site. Puis là, Claude, il revient la feuille et il dit, ah non, j'ai-tu signé là. T'es-tu malade? Moi, je ne veux pas commencer en affaires. Non, 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 je ne pars pas dans la boxe. Tu me redonneras 10 000$ quand tu seras parti, puis quand ça ira, puis on ira. OK. Fait que oui, je suis parti tout seul. Je n'allais pas partir tout seul, là, tu sais. Tu es comme un mentor, un peu. Oui, 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 Claude, c'est un mentor. Puis écoute, j'y parle encore. Je l'ai appelé hier, là. Je suis un ami, là, tu sais. Wow. Ah oui. Écoute, je m'achète un chalet Francis, là, mais je ne veux pas que les enfants, ils viennent quand je n'ai pas le goût. Fait que je vais dire que c'est à nous deux, je suis allé. Fait que donne-moi 100 piastres, toi, tu vas être copropriétaire du chalet. OK, d'accord. Fait qu'il disait, écoute, je ne peux pas, parce que Francis a besoin de chalet à la fin de semaine, puis c'est à nous deux, hein. Fait que c'était comme ça, là. T'es l'échappatoire. Oui, oui, c'est ça. OK. Ça, c'est ça. Alors donne-moi mon 10 000, puis tu vas pouvoir venir. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, bien, c'est intéressant. Fait que dans le fond, tu as démarré quelque chose, puis tu as détecté un besoin. Oui, bien, en fait, tu as eu un besoin que tu as forcément produit. Oui, bien, écoute, oui, oui, oui. Bien, en fait, là, la courbe, il y a une petite courbe avant d'arrivée, là. Il y a que, dans les années 90, 14, 95, je travaille à l'Université Laval à temps partiel. Fait qu'ils m'ont offert un job, puis je dis, non, je vais travailler de 7 à 11 heures, mais je vais continuer à vivre privément et personnellement le reste du temps. Fait que si ça fait votre affaire, oui. Fait que je suis arrivé comme un 30 heures par semaine, ou un 28 heures par semaine à l'Université Laval, comme responsable de formation pratique, je trouvais des vrais contrats pour faire travailler les étudiants finissants du programme de communication graphique. Puis, on parle de Cossette, là, c'est lui qui était prof en graphisme, qui m'avait construit ce job-là, parce qu'il m'avait vu aller, quand j'étais étudiant, comme responsable du comité de contrat. À l'Université Laval, le téléphone sonne, on est une garderie, on veut un nouveau logo, au SBL, tu peux-tu nous envoyer un étudiant? Moi, j'avais structuré ça. Oui, on va t'envoyer un étudiant, mais tirage au sort, tac, 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 formulaire de contrat, moi, j'avais structuré ça quand j'étais là. Cossette a dit, écoute, t'as bien fait ça comme étudiant, embarque donc comme professionnel pour continuer. Puis là, ça va avoir de la durée. J'ai fait ça. Puis, quand je travaillais à l'Université, ayant refusé des jobs à temps plein, je recevais des propositions partout, puis là, quelqu'un me dit, écoute, tu viendrais-tu une journée par semaine travailler à la très haute administration? OK, fait que j'ai pris un petit contrat avec la vice-directrice aux études. Puis là, j'ai compris qu'il y avait de l'argent pour la technologie à l'Université. En regardant les formulaires passés, j'ai dit, oh, tabarouette. Fait que j'ai trouvé, il y avait un budget, entre autres, pour faire des cours de grands groupes qui utilisent des technologies. Fait que moi, je suis allé voir Cossette, puis ils ont dit, fais-tu un cours? Cossette, ils ont dit, tu es malade, j'en ai bien trop d'affaires à faire, on ne fait pas de cours. Je suis allé voir le doyen, puis j'ai dit, hey, le doyen, si j'avais, si je trouvais un budget, s'il lui donnait un budget par faculté, ça pourrait-tu être moi qui l'ai? Il dit, c'est sûr que c'est toi qui l'ai, personne qui s'intéressait à ces considérations-là à la faculté des arts. Fait que c'est sûr que tu l'as. OK, c'est correct. Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est, parce que si j'amène ça un peu sur Colabox, tu étais vraiment un défricheur, parce que moi, ce que j'entends, c'est comme, puis ça prend des aptitudes aussi, ça prend un peu de courage, disons-le, parce que tu étais quand même, j'ai compris dans tout ce que tu as dit que tu es allé voir le doyen quand même. Oui, oui, oui. Tu es allé voir le doyen, puis tu as dit, ben moi, je crois à ça, puis j'ai une... Ben, tu sais, en 95, là, quand tu étais un peu allumé en technologie, là, le samedi matin, là, tu étais tanné de te lever avec ta disquette pour l'imprimer, là. Fait que tu prenais ton Gun Tiger, puis tu taquais dans le corridor un fil réseau pour te rendre à l'imprimante, là, tu sais. Fait que, tu sais, tu étais the jack of all trade. Fait que quand tu allais voir le doyen, tu arrivais avec des solutions technologiques 360 dans ta tête, tu sais. Fait que, tu sais, c'était logiciel, c'était mise en page, c'était réseautique, c'était un peu tout ça. Fait qu'il m'écoutait le doyen parce que je faisais partie de la solution, pas du problème, tu sais. Ce que j'en retiens, c'est qu'un mec, il est plus équipé technologiquement que l'Université de la Valle, l'étant à 95. Ce qui est quand même pas... Tu t'arrives à mettre ça, je pense. Ceux qui me connaissent, ils comprennent que c'est quand même assez... Moi, c'est une grosse révélation pour moi, ce matin, c'est une affaire que j'entends, puis je suis capable facilement de faire un lien entre... Tu sais, c'est comme, quand on rencontre quelqu'un comme toi, Francis, j'ai comme l'impression, des fois, qu'on enlève... Tu sais, qu'on soulève ta calotte, puis qu'on voit ton cerveau, là. Puis ton cerveau, à toi, il y a vraiment... Ça bouge beaucoup, là. Tu sais, c'est très actif, puis je vois très bien ce que t'as fait avec Colabox versus ton histoire, tu sais. C'est assez flagrant, là. Puis si tu veux, je veux pas faire ta job, là, mais je suis capable de te faire un petit lien entre où je suis rendu à l'université puis Colabox, là. C'est juste que... L'affaire, c'est que je dis, Colin, si je suis capable de faire un serveur, de même voir ça dans une prise, donnez-moi une autre prise, je vais m'en faire un privé. Fait que là, j'allais voir un médium à l'époque, là, qui avait des bureaux à l'Imoilou, d'eux autres, il y avait une T1 à l'Imoilou. Fait qu'ils m'ont prêté un coin de table, j'ai déposé mon Mac, puis j'ai branché ça dans la prise. Là, j'avais un IP public personnel. Puis là, j'ai créé le premier site de l'efficacité personnelle. C'était ça, la marotte, là, tu sais. Fait que là, on a des trucs pour comment raccrocher au téléphone plus vite. On a les livres d'affaires de Transcontinental, puis j'avais un contact chez Transcontinental, il m'avait dompé un exemplaire de toute sa collection de livres d'affaires que je pouvais revendre. Puis là, je me suis mis à vendre des affaires comme ça. J'avais un petit traducteur électronique qu'on vendait, puis ça, c'est l'anecdote qui est révélatrice dans ma vie. On avait un petit traducteur électronique qu'on vendait, puis écoute, j'avais écrit, là, toutes les douzaines d'ontes de cet appareil-là, quoi faire avec le kit. Ça marchait, c'était populaire au bout. Ils ne l'achetaient pas chez nous. Ils magasinaient, ils se documentaient, puis ils l'achetaient ailleurs. Puis là, tu regardais, puis la coop, elle vendait moins cher que je le payais. Donc là, j'ai dit, OK, si je continue à faire du commerce électronique, puis je continue à faire du commerce, je vais avoir des produits exclusifs. Je n'aurai pas des produits, je n'essaierai pas de me battre contre Amazon qui commençait, puis des affaires comme ça. Je vais avoir des produits exclusifs. Des produits exclusifs, ça commençait à être des posters de motivation, puis des affaires de même que mon passé de graphiste, sauf que ça ne payait pas les prix, là, tu sais. Puis là, je me suis dit, si je fais un site web qui ne peuvent pas copier le logiciel sur une disquette parce que ça va dans un site web, puis par là, qu'ils remplissent leur feuille de temps, bien là, je vais avoir quelque chose d'exclusif. Collabox est né en mettant en marché des produits que j'avais déjà un peu créés. Tu sais, je l'avais fait une version sur disquette d'un gestionnaire de feuilles de temps, puis je l'avais fait. Mais là, en le mettant sur le web, wow, là. Aujourd'hui, ça marche encore, cette logique-là. Dans ce temps-là, il avait dit, « Ah oui, tu fais du logiciel sur le web. » Ça veut dire que tu es un ASP, Application Service Provider. Bien oui, je fais un Application Service Provider. Puis après ça, ils ont dit, « Ah, mais tes software as a service. » Puis là, on a changé de nom, on fait toujours la même affaire, mais on a changé de nom avec les années. C'est vrai que c'était pas courant à l'époque. Non, 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 c'était pas courant. C'était le logiciel comme ça sur le web. C'était tellement pas courant que tu arrivais chez Québécois et tu te disais, « Tes graphistes qui travaillent ici, de temps, puis on peut pas faire ça. » Fait que juste Québécois, ils voulaient pas. Fait qu'on se butait à ça, on était trop d'avant, c'est bien sûr. Là, on voit que les arts et la technologie sont pas si loin l'un de l'autre. Tu viens du domaine artistique. Ah oui, oui, oui. Écoute, si tu voulais avoir la preuve de ça, vous lisez « Le cri d'Archimède » d'Arthur Kessler, qui est mon livre mythique, où il fait la démonstration qu'un poète et un mathématicien peuvent se rassembler plus que deux mathématiciens. Fait que, moi, je pense que à partir du moment où tu vas au-delà de la technique, il faut jamais que la technique t'obsède. Il faut que tu la maîtrises pour aller au-delà. Et après ça, c'est là que l'art commence. Puis ça, ça peut commencer dans n'importe quel domaine. C'est ma créativité. Oui, oui, oui. Maintenant, mais Colabox, aujourd'hui, c'est rendu combien de gens? Vous êtes combien chez Colabox? On est sept. On est sept. J'ai sept composés de cinq programmeurs, une VP et moi. Fait que, c'est au fil des années. On a eu des années dures. Des années où, tabarouette, on se dit on arrête-tu ou on continue? Mais là, on a des années où on sait qu'on va continuer. C'est ça qui est fun. Ça se passe bien. Fait que, bon, on est sept, mais je pense qu'on va être 25 éventuellement. Puis, moi, je dis souvent ça que, bon, la problématique. Francis, il faut que je descende à Montréal. Tu me disais, ferais-tu le design d'un char parce qu'il faut que je descende à Montréal? Mais il n'y a pas de problème. On peut désigner un char pour descendre à Montréal. Mais c'est juste ce que ça coûte de désigner un char pour descendre à Montréal. Par contre, nous autres, on a construit un autobus super confortable. En plus, on va le mettre à ta main. Si tu trouves que les bains sont trop bas, on va mettre des appuis-têtes. Si tu veux qu'on enlève trois bains et qu'on te fasse un lit, on va te faire ça. On va te faire n'importe quoi dans l'autobus. Mais tu ne paieras pas l'infrastructure. Tu vas payer ton billet d'autobus plus les extras que tu nous charges. Ça coûte toujours énormément moins cher que le char. Bon, puis on est, en tout cas, l'autobus, on l'a. Les années qui viennent, on a des gens qui vendent des billets. Ça va être extraordinaire qu'on pense. Dans le fond, c'est une super belle image. En tout cas, pour quelqu'un qui est moins évisé que le témoin, en informatique, je le vois très bien ton produit. Tu portes l'autobus? Oui, je vois l'autobus en masse et je vois le lit aussi. Ça, ça m'a interpellé. C'est intéressant. Mais c'est très customizable. Ah oui, on ne dit jamais non. Je dis ça au client. Quand on commence une relation, on va dire « Hey, ça se ferait-tu de… » Je dis « Écoute, je vais te répondre avec plaisir, mais tu sauras qu'à cette question-là, on répond toujours oui. » ça se fait. Ce n'est pas toujours gratuit, mais ça se fait tout le temps. Ça se fait tout le temps. Dans le fond, ça doit se transparaître dans ta culture d'entreprise au sein de ton équipe. Oui, oui. Parce que si toi, tu dis… parce que je pourrais très bien imaginer que tu sembles être souvent celui qui est en contact avec les clients, à moi que je me trompe, parce que si tu me disais que tu as 5 programmeurs et que toi et la vice-présidence, j'assume que tu t'en liens souvent avec le client. De plus en plus, avant, c'était juste moi. Mais là, Louise, maintenant, qui a fait 2 ans qu'elle est avec nous, il y a comme, mettons, 40 % des dossiers qui sont à elle. Dans la portion qu'ils prennent telle qu'elle, Louise est capable de toutes les gérer. La portion qui fait de la personnalisation tombe encore sur mon bureau un peu. Mais, c'est ça. Mais dans la culture d'entreprise, chez nous, ce que ça fait, c'est que quand un programmeur rentre chez nous, il ne sait pas, mais on va le transformer en agent de service à clientèle. Puis toi, dans le fond, Francis, tu dis, mes employés deviennent des agents de service à clientèle, mais ils ne le savent pas. Mais toi, tu le sais. Fait que tu dois recruter la conséquence. Tu dois l'avoir ça derrière la tête quand tu... Oui, oui, oui. J'imagine que oui. Bien, OK. Tu sais, dans une équipe, ça prend toutes sortes de monde. Dans le sens que je n'en ai pas de profil de recrutement. Bon, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit toi, Francis, je ne sais pas comment tu fais. Tu passes des entrevues et on dirait que tu sais ce qu'ils vont faire et eux autres, ils ne savent même pas qu'ils peuvent faire ça. Fait que moi, l'entrevue, c'est beaucoup des discussions adlibs. Puis, dans le fond, s'il y a un fit d'attitude, si je ne tombe pas ses nerfs, si il accepte de me répondre, si il a, tu sais, écoute, j'ai déjà un employé qui m'a dit, hey, essayez de rentrer chez vous, regardez ça sur Google, je ne l'ai pas trouvé. Même trop compliqué vos bureaux, je ne veux pas travailler dans une boîte comme ça. Hey, ça s'est fait tout seul. Il y a quelqu'un qui n'est pas capable de me trouver sur Google. C'est comme des tailles qui est chez vous. C'est ça. Tu n'étais pas rendu à la deuxième question. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Bon, puis moi, j'engage des gens atypiques. J'engage des gens qui n'ont pas ou peu de diplôme. J'engage des gens qui ont des traits de personnalité assez particuliers des fois. J'engage des étudiants finissants qui ont des caractéristiques des fois verbales ou d'expressions personnelles qui ne rendent pas sexy. Pour d'autres, mais je les engage puis je leur fais faire ce qu'ils sont bons à faire. Fait que j'ai une phrase chez nous qui te dit « Tu n'essaies pas de presser un citron pour obtenir du lait. » Bien, il faut que tu prennes les gens comme ils sont. Fait que quand je fais des entrevues de sélection, on jase, puis dans le fond, la question la plus importante, c'est « Bon, je suis resté raconté, ça t'inspire-tu? » Puis là, puis tu sais, cette question-là, ils vont tous me répondre oui, c'est sûr. Mais c'est la manière qu'ils vont me répondre oui, qu'ils vont me dire si je le sens que ça les inspire. Je suis curieux, je trouve ça vraiment fascinant, mais je suis curieux de comprendre, si on met une mise en situation un peu, quand tu as un besoin, tu nous dis que vous êtes 7 puis tu me parles que vous allez être peut-être 25 à moyen terme, donc il y aura une évolution à long terme. Qu'est-ce qui se passe si demain matin tu as un besoin? Comment tu fais pour... Comment tu fais pour... Est-ce que tu affiches un poste? Comment ça fonctionne? Ça a évolué beaucoup des dernières années. Historiquement, Emploi Québec, ça faisait la job puis un poste sur Emploi Québec, 22 CV, tu en gardes 3 puis tu fais 3 entrevues, tu engages. C'était ça, dans le temps, c'était ça. Aujourd'hui, c'est les médias sociaux. Fait qu'on envoie ça dans l'univers de Facebook, surtout là. Puis là, tout d'un coup, on reçoit des CV qui sont de toutes sortes d'horizons puis on est ouvert à... On est ouvert vraiment à toutes sortes d'horizons. des gens qui sont des autodidactes, aucun problème avec ça chez nous. On valide un certain nombre de choses. mais en même temps, la programmation de Colabox, c'est pas compliqué puis il faut que ça reste le même. On utilise des technologies éprouvées, on n'est jamais down puis j'ose le dire maintenant parce que je n'osais pas dire ça il y a quelques années parce que... Mais là, je le dis parce qu'on n'est jamais down. Fasse attention avec les nouvelles générations parce que si tu dis que tu n'es jamais down, ça veut dire que tu n'es pas gain d'y aller. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. C'est ça. Oui, oui. On va traduire pour toutes les générations sociaux. Oui, oui, c'est ça. On n'est jamais down. Non, non, c'est ça. C'est pas un bon slogan. Non, non, c'est ça. On n'a pas de down time. C'est ça, OK. C'est ça. Notre down time est assez bon. C'est aussi, OK. On va traduire. C'est ça. Mais je suis curieux de savoir parce que, mettons, tu t'as fait référence puis tu reçois 22 candidatures puis tu dis évidemment, c'est hypothétique mais tu reçois 22 candidatures puis tu ramènes ça à trois candidats avec qui tu vas aller un petit peu plus loin dans le processus. As-tu une méthode qui fait que tu passes de 22 à 3 où c'est très instinctif c'est que tous les CV tombent sur le bureau à Francis puis Francis, il regarde ça puis il dit ce qui ne serait pas surprenant parce que tu es artistique tu dois avoir un flair mais comment est-ce-tu ton flair est-ce que tu les appelles est-ce que tu poses des questions avant c'est ça. Ben, écoute, il y a écoute, tu sais, quand tu as dans l'histoire de Colaba que j'ai eu quoi en 23 trois ans j'ai eu peut-être 100 employés il en reste sept ça veut dire qu'on a passé pas mal des entrevues de toutes sortes puis c'est des petits chiffres malgré tout on n'a pas besoin de faire une analyse statistique bon puis on a des pistes écoute quelqu'un qui a un diplôme de 5 fois de Garneau de Limoilou il part sur le bon pied lui là il a livré des travaux je sais qu'il a livré des travaux puis c'est cool puis j'ai un petit test aussi que je fais passer à mes gens on the fly bang comme ça ok, c'est un petit test je vais te le dire parce que ça faisait partie des affaires que si jamais ça se créait alors la test c'est comme ben niaiseux je leur dis écoute j'ai besoin que tu me fasses une page en PHP qui compte de 1 à 100 fait que tu m'écris les chiffres de 1 à 100 quand tu arrives à 3 tous les chiffres divisibles par 3 il faut que tu mettes le chiffre puis écrit à côté ping tous les chiffres divisibles par 5 t'écris pong puis les chiffres divisibles par 5 et par 3 t'écris ping pong ça marche-tu ? fait que là ils disent que les belles bosses ils connaissent tellement pas ça l'informatique qu'ils demandent un test tellement niaiseux fait que là je dis ça puis je dis moi là on n'est pas dans les fleurs puis dans rien c'est un test mathématique qu'il faut que tu fasses fait qu'il faut qu'il marche il est let tu t'en fais pas avec ça ok puis là je laisse partir avec ça sans autre instruction de manière délibérée fait que là tu vas avoir quelqu'un qui t'appelle une semaine après et qui te dit là là je sais pas trop ton mot du test je sais pas ok bad pas bon t'as quelqu'un qui t'écrit le lendemain qui te dit je t'ai pour déposer ça sur mon serveur personnel il marche déjà bingo il y a quelqu'un qui te dit qui me zippe ça puis qui m'a envoyé ça zippé puis en plus là je le passe au gars puis il marche pas puis il marche pas parce qu'il a pas inclus ses CSS fait que là t'as un paquet d'informations sur la manière d'être de tes gens ils sont-tu habités ils ont-tu un déficit d'attention tellement grand qu'ils sont pas capables de prendre une note sur une feuille de papier que j'aurais donné là là tu fais une soupe avec ça moi je fais une soupe avec ça puis je dis viable ou pas viable tu mesures d'autres choses avec ton test que la simple aptitude oui 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 c'est ça puis qui sont peut-être plus importants puis ton test si tu permets ton test je reviens à la question que Marc avait tantôt il disait mettons t'as 20 CV tu vas en choisir 3 pour les rencontrer est-ce que systématiquement ce test là tu le fais avec les 20 personnes non je peux les 3 tu fais quand même avec les 2 personnes oui c'est ça mais maintenant comment ça se passe moi je suis ça n'arrivera jamais que je vais passer ton test ping pong je t'ai bien sûr je t'ai mêlé au début de la question je suis encore plus à la fin mais admettons que moi j'ai réussi à passer par le filtre de Francis et puis je commence comment ça se passe une première journée comment ça se passe la semaine avant que je travaille chez vous comment ça tu sais quand je m'intègre chez Colabox c'est vraiment l'air de quoi bon première job je dis t'as-tu déjà vu Colabox ou non ouvre-toi un 30 jours gratuit puis fais fouille dedans puis quand tu trouves un 30 jours gratuit je le sais puis tu le quittes puis tu fouilles là-dedans fait que la semaine avant tu trouves un 30 jours gratuit tu joues dans Colabox puis tu regardes puis si t'arrives avec tes questions c'est super parce que c'est bon puis ta journée va commencer la semaine va commencer le lundi matin à 10h30 laisse-moi régler partir ma journée le matin puis après ça tu vies ta choix à côté de ma chaise puis tu passes la journée avec moi fait que tous les trous de la journée ils sont orientés employés puis tout le courant de la journée ils sont orientés employés regarde comment ça se passe fait que là moi je réponds téléphoner à des clients avec l'employé à côté de moi puis j'ai fait faire une première journée pour dire c'est ça là ici là c'est comme ça puis que je laisse pas sonner le téléphone huit coups on répond au premier coup puis bonjour puis on connait nos clients puis quand le client appelle il me dit hé Francis on dirait qu'est-ce que tu viens de mettre en nom ne marche pas ce sera pas long qu'est-ce que tu vas dire ça marche pas je suis déjà dans son compte les employés ils apprennent ça aussi que c'est comme ça qu'on pense c'est comme ça qu'on vit puis quand il arrive son courriel est ouvert puis il y a une grande feuille ok il faut que tu t'ouvres un courriel il faut que tu t'ouvres un compte Discord il faut que tu t'ouvres un compte Dropbox il faut que tu t'ouvres un compte Gmail puis là ben tac 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 ce serveur-là ce mot de passe-là j'ai pas mis ça à la feuille c'est trop hot tu vas voir un discours Olivier il va te faire un discours sur l'importance de celui-là puis les autres tac 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 puis ça marche déjà quand t'arrives c'est ça fait que tu sais dans le fond ce que tu veux qu'il voit c'est il y a le tout doux quotidiennement qui commence à construire en travaillant collé sur toi c'est toi qui accueille tout le monde j'assume oui oui pas mal hein oui oui c'est ça ça a toujours été ça puis mais il y a aussi je pense un tout bip tu veux qu'il voit comment tu es comment ça se passe dans les interactions parce que c'est avec toi toute la journée donc il te voit interagir avec des clients oui oui c'est ça avec d'autres employés absolument absolument puis ce qu'il voit que je fais va faire partie de sa vie tantôt parce que chez nous c'est le gros dispatch des tâches dans le sens que il y en a tout dans le cas là-bas imaginez-vous donc il y a un système d'assignation de tâches fait que quand ça rentre un cordonnier bien chaussé ben oui oui j'ai déjà des clients qui m'ont dit hein tu l'utilises ben oui j'utilise ben là j'ai toujours j'ai toujours aussi ben c'est sûr en ondes je vais faire attention à mes exemples mais c'est sûr que si je développais de l'équipement médical pour des maladies que j'ai pas j'utiliserais pas mais ça donne que je fais une petite gestion pour l'entreprise fait que je l'utilise fait que c'est ça je suis curieux de savoir parce que je sais pas si c'est survenu mais parce que c'est drôle parce que t'as quand même fait référence à quelque chose de physique t'as dit tu t'assois à côté de moi on s'entend que dans la dernière année c'est pas arrivé non est-ce que t'as eu embauché des gens dans ce contexte-là puis comment ça s'est traduit oui oui ben ça s'est traduit par la salle de conférence est au-dessus de mon bureau sur mes amis c'est fermé le kit le dernier employé a commencé là puis ça a été le message ça a été t'es à distance mais à distance là puis t'acceptes de te faire déranger n'importe quand n'importe quoi puis je vais accepter d'être dérangé n'importe quand pour n'importe quoi puis c'est tout le temps oui attends attends un petit peu je mets le pied en pause hé embarque sur mon écran tu vas voir ça va être intéressant puis on fait ça constamment à la petite semaine mon réunion permanent Zoom il est dans Discord par un clic du bouton où sont dans ma réunion puis on partage l'écran puis on a fait ça tout le temps tout le temps puis c'est ça tu sais Discord qui nous permet de communiquer entre nous ben on dit vocal écoute je tape vocal puis là mon employé dans le couille tout le temps la première entrée puis là j'ai appris ça tout le monde tout le monde est dans la réunion puis c'est en seconde qu'on est ensemble on travaille ensemble à distance tu sens pas tant ça t'a pas affecté tant que ça dans ta relation dans ta mobilisation d'équipe on fait des efforts sur d'autres aspects le party de Noël ça a été un Zoom de 3 heures moi j'ai fait la tournée je suis allé porter les boîtes de bouffe à chaque personne moi-même dans Québec puis après ça en revenant on a parti le Zoom ce qui était en retard c'était moi parce que les gars ils avaient tous eu leur bouffe t'as mangé froid c'est ça non c'est ça fait qu'on a fait ça puis là ben de temps en temps on envoie sur le Discord mettons à 9h le matin on dit aujourd'hui c'est c'est dîner qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on disait c'est un dîner skip delicious donc ça veut dire que vous commandez ce que vous voulez c'est nous autres qui payons ben qu'on s'arrange pour la manger ensemble quand tout ça fait qu'on fait ça de manière souverte c'est intéressant puis on a créé les réunions ok le mardi matin puis le jeudi matin c'est deux réunions de production fait qu'à la comme le mythe agile sur quoi tu travailles sur quoi tu vas travailler as-tu des problèmes etc on fait ça fait qu'on a une réunion mais le lundi mercredi vendredi ceux qui veulent c'est une réunion sociale où on parle de n'importe quoi on finit toujours par parler de job un peu c'est intéressant que tu prévois des moments comme ça puis tu dis que tu sans forcer j'aime pas le mot forcer mais c'est comme un peu faut qu'on vous êtes conscients de l'importance de ma vie ah oui 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 puis écoute ma pensée pré-pandémie c'était tu veux faire du travail à résistance oui on a de l'ouverture voici nos postulats travail à résistance ça marche pas quand on commence en disant ça marche pas on va mettre de la valeur ajoutée puis tout ce qu'il faut d'effort pour que ça marche puis là ça fait quelque chose de du bon sens mais à la base ça marche pas c'est correct qu'est-ce que t'es prêt à faire pour que ça marche puis là ça finit par marcher mais on a mais tu en avais de l'ouverture parce qu'il y a un employé qui habitait Québec qui m'a dit mon plan là c'est d'acheter une maison à Amkoui d'ici deux ans est-ce que c'est jouable pour toi j'ai dit oui j'ai dit oui puis j'ai dit oui dans le passé à plein d'employés qui n'ont jamais acheté leur maison à Amkoui finalement ça ne m'énervait pas trop mais il a acheté lui sa maison à Amkoui fait que là il travaille dans Amkoui puis écoute il est plus proche que d'autres qui sont à Québec dans notre vie donc ton modèle de télétravail risque de rester après la pandémie ah c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr tu sais il y a des affaires que ça change chez nous le cadre de porte du bureau de l'atelier des programmeurs sur les deux montants la peinture est enlevée parce que le gosse quand il vient jaser il s'accote les deux mains ça veut dire qu'à tout bout de champ j'étais dans le cadre de porte en train de dire hey tu fais ça c'est parce que lui il m'a dit mais là il s'use moins le cadre de porte ça veut dire que ça change les affaires chez nous fait que vraiment mais on va avoir du fun qu'ils reviennent travailler sur place les gars pareil puis eux autres ils ont du fun aussi de venir travailler sur place j'aime beaucoup l'image de la peinture c'est vrai c'est comme ça c'est ça le fun c'est une belle image tu sais pour revenir à ta ressource je remets ça un peu dans le concret combien de temps ça va durer que tu vas avoir cette personne-là à côté de toi ça va durer toute la première journée plus des demi-journées une fois de temps en temps parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des affaires mettons qu'on a oubliées ou que lui il n'a pas compris ou que peut-être qu'on va recommencer de temps en temps mais là tu as utilisé un mot qui n'existe pas chez nous une ressource c'est quoi ça une ressource dans le sens que écoute c'est mes clients en placement de personnel qui ont des ressources placées mais chez nous écoute regarde j'ai déjà dit un employé écoute ça va faire tu t'en vas chez le médecin puis tu lui demandes qu'il te prescrive du ritalin si il te dit qu'il n'en a pas besoin c'est parfait on va s'entendre mais moi je pense puis l'employé qui me dise hey c'est le plus grand service que tu m'as jamais rendu je ne suis plus le même gars c'est donc bien le fun ça va donc bien bien fait que tu sais j'y connais maintenant j'aimerais ça regarder avec toi parce que bon mettons la ressource où tu comprendras que j'ai une carrière dans ma tête puis l'employé qui est chez vous depuis un certain laps de temps est-ce que tu as une façon d'évaluer le travail des employés est-ce que tu as est-ce que c'est est-ce que tu as quelque chose de statutaire ou c'est instinctif c'est trop instinctif puis on est en train de travailler sur on est en train de développer des vrais KPI objectifs mesurables mesurables c'est ça c'est bon écoute tout est dans le collabox le collabox va nous sortir les KPI parce qu'on va les programmer pour ça mais l'enjeu qui est drôle chez nous c'est que d'abord si tu fais une évaluation trop linéaire de la productivité de ton monde tu vois je suis passé d'évaluation des employés à productivité puis je l'ai vu le gap si tu fais une évaluation de la productivité trop sèche ou trop simpliste c'est super dangereux parce que chez nous les problèmes les plus complexes les plus difficiles à résoudre on les donne aux meilleurs les problèmes les plus simples si tu fais une analyse trop linéaire c'est les moins bons qui sont les plus rentables mais à court terme à long terme c'est pas ça ceux qui défrichent le terrain c'est eux autres qui donnent du gaz pour l'entreprise à long terme fait que là on est en train de se faire une pondération sur la difficulté d'une tâche puis sur sa valeur stratégique fait qu'on va faire le même calcul mais en les pondérant sur la difficulté d'exécution puis la valeur stratégique pour l'entreprise puis écoute là-dessus là je suis juste gêné de ne pas avoir de système d'évaluation d'employés meilleur tu sais on n'est pas une boîte avec des avantages sociaux à tomber sur le dos l'argent est sec il y a d'autres choses ça fait des années chez nous que j'ai des congés de santé les congés de santé c'est comme des congés de maladie mais tu as le droit de les prendre avant d'être malade ça c'est no question asked on les bonifie un peu puis on a des vacances un peu au-dessus de ce que les normes nous obligent puis on a des aménagements du type écoute là toi là écoute si tu veux finir à trois heures l'après-midi pas de trouble puis j'en ai qui aiment ça travailler ils me font deux heures le soir j'en ai un autre qui travaille du dimanche au jeudi on est ouvert à toutes sortes d'aménagements comme ça d'une part puis je te dirais aussi dans la nature des jobs qu'on te confie on les confie on tu sais récemment on a fait un système qui agglutine on fait une copie de tous les e-mails d'une organisation dans le colabox pour qu'il soit accessible c'était un gros chantier on l'a confié à quelqu'un que ça faisait triper puis qu'on pense qu'il était capable de le faire dans l'assignation des tâches les jobs les plus le font on a laissé des données au mérite un peu d'une certaine façon de certaine marrant à la capacité puis au mérite oui oui c'est ça mais à la capacité c'est du point de vue de l'entreprise puis au mérite c'est au point de vue de l'employé pour qu'il y ait du fun je suis curieux d'explorer quelque chose avec toi comment tu fais parce que c'est certain que dans une entreprise comme Colabox tu as une proximité avec toi avec des employés que tu n'as pas dans une entreprise de 100-150 employés mettons mais en même temps dans le contexte actuel on entend beaucoup parler de gens qui disent il y a de la détresse au travail étant donné que les gens travaillent de la maison puis ce n'est pas toujours facile à percevoir est-ce que c'est une préoccupation que tu as tout le temps par rapport à tes employés tout le temps tout le temps tu sais j'ai du one-to-one avec chacun de mes employés puis moi je veux pas avoir l'air prétentieux mais je pense que j'ai une empathie au-dessus de la moyenne fait que quand je me branche sur un employé je ne le lâche pas je vais le savoir si ça va bien ou si ça ne va pas puis écoute j'en ai des employés j'en ai des employés qui n'allaient pas bien mais je ne les lâche pas tu sais chez nous écoute tu veux-tu un psychologue on va te retrouver un psychologue ils disent tout le temps non mais tu veux-tu de l'aide écoute tu veux-tu prendre congé tu veux-tu un lunch tu sais on va faire ce qu'il faut puis puis ta question c'était c'est-tu une préoccupation oui oui c'est une préoccupation puis puis je pense que les gens qui sont qui sont bien dans leur job ils font le petit extra d'attention le petit extra de temps le petit extra de rayonnement parce que tu sais il y a un employé qui parle de toi en bien c'est le prochain employé peut-être que tu vas recruter par lui c'est le prochain client que tu vas recruter par lui mon père se lance en affaires il a besoin d'un colabox ben oui puis d'autres on a des produits qui fit sur on pourrait servir un nombre à part certains commerces de détails on n'a pas de caisse enregistreuse fait que bon mais à part de ça notre palette de clients est super large on est intéressé de rayonner par nos employés partout c'est intéressant tu parles de tu fais référence dans le fond à du référencement tant au niveau du recrutement que des clients oui oui absolument oui oui c'est ça ah non puis mes employés puis là je pense que les deux derniers rentrés ils n'ont pas mes employés ont des cartes d'affaires puis tu sais ils n'ont pas besoin des cartes d'affaires mais c'est souvent la seule carte d'affaires qu'ils ont eu dans leur vie celle qu'on leur donne mais ils ont des cartes d'affaires le blason moi j'appelle ça oui oui c'est ça c'est important tu n'écris sûrement pas ressources sur leur carte d'affaires non qu'est-ce que tu écris comme écoute c'est fascinant j'écris ce qu'ils veulent ok s'il y en a un qui me dit moi c'est programmeur analyste j'écris programmeur analyste puis écoute ben là s'il y en avait un qui voulait avoir le titre de VP développement j'écrirais j'aurais pas de problème avec ça tu sais ben écoutons ceux qui vont peut-être écouter mais je m'assume à 100% genre de devoir composé avec 4 VP développants la semaine prochaine écoute non mais fais-toi en voir avec ça tu sais qu'il y a des boîtes je la nommerai pas mais il y a une boîte de pub qui engageait des finissants puis il était tout de suite de VP en rentrant fait comme ça puis de fait ça marche écoute c'est simpliste mais t'as un vendeur qui va faire de la chambre de commerce mais j'ai un titre de VP tu vas voir c'est pas mal plus intéressant les interactions qu'il va y avoir dans la chambre de commerce que si tu dis nouveau vendeur récemment rentré définitivement que les titres souvent ça peut agir de clés qui ouvrent certaines portes que tu serais pas capable d'ouvrir si t'avais pas le titre tu sais ça a beaucoup plus d'importance souvent à l'extérieur de l'organisation qu'à l'intérieur on va se le dire mais en même temps le blason c'est important moi j'ai l'espèce de fierté que les gens ont à porter à colporter le nom d'entreprise quand il y a une carte d'affaires ça a l'air de pour nous des fois ça peut sembler anodin mais pour eux c'est le majeur je suis curieux Francis on approche de la fin j'aimerais ça voir j'aimerais ça que tu me dises Colabox dans 5 ans ça a l'air de quoi Colabox dans 5 ans d'abord notre réseau de vente il va marcher super bien puis il va être tellement bien supporté par nos fonctions de e-learning que quand les gens vont rentrer ils vont avoir des cours sur chacune des composantes qui vont avoir été bâtis fait que là ce coaching-là on ne le fera plus en personne ça va automatiser beaucoup le processus de ça la proportion je disais la moitié utilise telle quelle puis la moitié ont de la personnalisation ça va être 75-25 75 utilise telle quelle 25 ont de la personnalisation mais les 25 qui ont de la personnalisation vont représenter un chiffre d'affaires pas mal plus grand que les 50 d'aujourd'hui parce qu'elle va être encore plus complexe ça va être encore plus stratosphérique puis ça ne sera pas moi l'expert qui va tous les faire cette personnalisation de haut niveau là ils vont se faire par des gens des grandes personnes qui vont être rentrées dans le business pour en faire de tout ça donc tu vois ton rôle peut-être évoluer oui oui changer oui 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 puis tu sais mon rôle il faut qu'il devienne plus un rôle de TG je suis bien trop des opérations planifier, organiser, contrôler déléguer, etc c'est ça qu'il faut que je fasse puis on s'en va là ou ça sera quelqu'un d'autre qui le fera ça se peut aussi parce que moi j'aime ça le terrain j'aime ça les clients il y en aurait un autre qui serait DG puis qui ferait ça ça se pourrait aussi c'est pour les gens qui nous écoutent qui veulent en savoir plus sur Colabox ah je pense Colabox.com c'est un bon moyen parfait puis ça a l'air qu'il y a un numéro de téléphone là-dessus puis on répond au téléphone nous autres vous répondez au téléphone oui 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 même si c'est dans une journée d'accueil tu répondes au téléphone bien plus encore quand je suis dans une journée d'accueil tu réponds plus vite c'est ça tu réponds plus vite écoute Francis moi je peux juste te remercier moi ce que je remarque c'est même si tu dis 23 ans c'est ce que tu disais t'as la passion de quelqu'un que ça fait 23 minutes quand tu es très emballé encore par ce que tu fais puis par tout ça puis ça a été moi j'ai appris vraiment plein de choses aujourd'hui on se connaissait avant le podcast mais c'est sûr que moi j'ai appris plein de choses c'est fascinant t'es quelqu'un de très intéressant merci beaucoup à écouter parler puis on voit j'ai appris à connaître beaucoup aussi Colabox donc merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice avec nous aujourd'hui merci beaucoup merci encore à tous nos auditeurs d'avoir été présents et d'avoir écouté notre entretien avec Francis Mas aujourd'hui nous vous invitons à nous visiter au garneauferland.ca où vous pouvez vous abonner à notre infodette pour en savoir davantage sur tous nos projets futurs merci beaucoup à la prochaine à l'heure à l'heure Sous-titrage ST' 501